L'actualité à la une ce soir. Les victimes de l'incendie de la foie de la semaine nationale de la culture seront dédommagées. C'est l'engagement du président du FASO qui a visité le CIR ce matin. Rochmar Christian Cabori est arrivé dans la matinée à SIA où il a eu rencontre et visite sur place. Le Burkina a toujours le soutien des partenaires qui l'accompagnent depuis la transition. Le désormais groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et de développement compte soutenir la sécurité nationale et le programme présidentiel jusqu'en 2020. L'annonce a été faite ce soir après une réunion de travail à Ouagadougou. Les grands du monde craignent une bombe sale. Le risque existe selon le président américain qui a réuni ses alliés à Washington pour en parler. La menace serait grande depuis les attentats de Bruxelles. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Tout de suite direction Bobo du Lasso où nous sommes en direct. On me fait signe donc que nous ne sommes pas en ligne avec Bobo du Lasso où Christine Koulibaly nous attend donc sur place. Nous allons poursuivre donc ce journal en attendant d'avoir la liaison avec nos envoyés spéciaux à Bobo du Lasso. Disons que le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition devient groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et du développement. Les membres ont tenu la dernière session sous l'ancienne dénomination aujourd'hui. Le groupe travaillera désormais autour de la sécurité nationale et la prise en compte du programme présidentiel. Amado Ilboudo, Draman Guéné. La page de la transition tournée, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition fait place à un nouvel organe. C'est le groupe international de soutien à la consolidation de la démocratie et le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 tous les exhorter à aller de l'avant. Ça n'est fini donc pour cette étape de la 18e édition de la SNC. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition avec la même ambition, promouvoir la culture burkinabée. Et la clôture de cette 18e SNC est prévue pour demain, 2 avril, à Bobo Dulasso, à la Maison de la Culture, sous le haut patronage du président du FASO, président du Conseil des ministres. Les invités sont attendus à 13h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Un peu plus tard, la nuit officielle des lauréats aura lieu toujours à la Maison de la Culture, ce samedi 2 avril. Et là, les invités sont attendus à 19h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 20h30. Le président du FASO, justement, a mis à profit son séjour à Bobo Dulasso pour rendre visite aux responsables coutumiers et religieux. Nos reporters sur place à faire pour vous proposer ce reportage, ainsi que la rencontre entre le président du FASO et les opérateurs économiques de Bobo Dulasso, une rencontre qui a porté sur la relance économique de la ville de Silla. Des membres du gouvernement sur les sites qui accueillent les réfugiés de Buna. La ville ivoirienne a connu des affrontements maîtrisés la semaine dernière. On denombe aujourd'hui 1900 personnes, aussi bien à Batié qu'à Kouiri. La délégation leur a apporté le soutien du gouvernement. Adamou Sebgo Draman Kabori. Une délégation des mamans du gouvernement burkinabé aux chevets des déplacés qui ont fui la crise de Buna. Ils sont venus témoigner la marque de compassion et de solidarité du gouvernement burkinabé aux déplacés de Batié et de Kouiri. Nous sommes là aujourd'hui, effectivement, aux côtés de nos frères et sœurs qui sont revenus de Buna pour leur témoigner toute notre compassion et notre solidarité face à ces événements malheureux et face à ces dures périodes qu'ils sont en train de traverser. Depuis le 25 mars dernier, plus de 45 tonnes de vivres et de matériel divers ont été dissubées à ces victimes de la crise entre agriculteurs et éleveurs de Buna en territoire ivoirien. L'acte du gouvernement burkinabé vient comme une bouffée d'oxygène pour réconforter les esprits, mais la priorité reste les retours. J'espère que le gouvernement burkinabé a tendu les mains avec les Ibaris pour que nous puissions retourner en paix avec la solidarité comme on était avant. A cet effet, une rencontre d'échange sur la question est prévue en début de semaine prochaine entre le ministre des Ressources animales et aliotiques burkinabé et son homologue ivoirien. A ces jours, le soutien multiforme s'élève à plus de 68 millions de francs CFA et le nombre de déplacés qui ne fait que 4 chaque jour est à plus de 1800, dont 1000 enfants dans les 4 sites d'accueil de la province du Numbiel. Les acteurs de la gestion des crises humanitaires justement cherchent des stratégies pour la mise en œuvre de la loi sur la question. Le réseau national de plaidoyer a réuni ses membres jeudi pour en parler. Ils comptent interpeller les décideurs sur leur responsabilité dans la maîtrise des risques. Il est encore frais dans les mémoires le souvenir des inondations de septembre 2009 et celle de 2015. En suce de ces inondations, le Burkina Faso est souvent confronté aux épidémies sécheresses ou encore l'accueil des réfugiés. Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes se met en place en 2009, appuyé dans ses actions par la loi d'orientation 12-2014 et eu un pacte auquel adhèrent l'ensemble des partis politiques burkinabés. Il y a eu des actions concrètes qui ont été menées, surtout sur le plan opérationnel, parce que vous savez que l'année 2015 a été marquée par beaucoup de crises et ce qui a fait que le décret d'après-midi n'a pas encore été adopté. Mais le gouvernement est très conscient. Deux années après l'adoption de cette loi, les différents acteurs s'accordent pour plaider pour sa mise en œuvre effective par l'interpellation des décideurs politiques. Pour le réseau MARP, il est tout aussi important que les communautés à la base s'approprient le contenu de la loi pour des comportements plus responsables. Pour pouvoir diffuser suffisamment cette loi jusqu'à la base, nous l'avons traduit en langue locale, morée, fouleté et tout là, parce que les organisations de la société civile telle que nous sommes pourront faire quelque chose, l'État fait quelque chose, mais tant que la base n'arrive pas à s'impliquer réellement, cette liste démêlera vraiment envergée. Par cet atelier, un diagnostic profond sera établi en vue de trouver des solutions pérennes à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe pour un développement durable. Le Réau-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministère en charge des droits humains se mettent ensemble pour éradiquer l'apatridi. Pour y arriver, ils ont choisi une caravane de sensibilisation. Le départ a été donné jeudi à Mado Ilbudo Kadisanogo. Pour la caravane de sensibilisation et de plaidoyer pour l'éradication de l'apatridi, les jeunes surdépendants à roulettes vont sillonner les artères de la ville de Ouadougui pour cette campagne. L'apatridi se définit par la situation d'une personne qui n'est reconnue par aucun État comme étant son ressortissant par application de sa législation. C'est un individu privé de nationalité qui ne peut ni juire de ses droits ni participer pleinement à la vie sociale et au développement de son État. C'est très important de faire cette caravane. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'au Burkina Faso, il y a éventuellement des personnes qui sont à risque d'apatridi. Vous savez très bien que la frontière au niveau du Niger a été renégociée, délimitée et il y a des personnes qui peut-être étaient du côté nigérien qui vont passer au côté Burkina. Et c'est important que ces gens aient des papiers pour pouvoir après évoluer dans la société. Il y a aussi des villages éloignés où l'accouchement se fait à la maison. Les enfants ne sont pas déclarés et après ils n'ont pas de papiers pour prouver leur nationalité. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas avoir de métier. La caravane dans sa première phase va parcourir cinq régions du Burkina, à savoir les régions du centre, du Sahel, du centre ouest, du centre nord et de la boucle du Moun avant d'entamer sa seconde phase qui couvrira les autres régions. Un autre acteur engagé dans la sensibilisation fait son bilan. Il intervient dans le plaidoyer pour la sécurisation des intrants de lutte contre certaines maladies, la tuberculose, le paludisme et le VIH sida sont concernés. Issa Kafando, Nathalie Sawadogonabaloum. Le projet plaidoyer pour la sécurisation des stocks des intrants de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose au Burkina Faso est à terme. C'est un projet mis en oeuvre par le RAM, le réseau pour l'accès aux médicaments essentiels, avec l'appui financier des GIZ de la coopération allemande. Son but est de renforcer les capacités de plus de 195 membres de plaidoyer des acteurs communautaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Réunis à Ouagadougou, ces acteurs font le point des activités menées. Nous avons retenu quand même en termes d'acquis, il y a le renforcement des capacités des acteurs qui a été vraiment un acquis parce qu'après une mission d'évaluation au niveau des points Foco, on s'est rendu compte que ces acteurs n'avaient pas tellement de capacités en matière de plaidoyer. Donc on a commandité une mission de formation pour les différents acteurs qui a permis de former au moins 195 membres de ces acteurs. Il y a également des comités qui ont été mis en place. Nous avons fait des rencontres au niveau national également pour mobiliser les acteurs, les autorités et pour des questions spécifiques. Au sorti de cet atelier, les acteurs vont élaborer un plan pour pérenniser les acquis. Le système de liaison virtuelle d'importation et d'exportation expliqué au journaliste Sylvie est une plateforme qui vise à simplifier et à réduire les coûts des procédures, a expliqué le directeur général des douanes aux hommes des médias, Roger Kamm, Olopoda. Elle séduit par son nom autant qu'elle fait espérer par son approche dans la lutte contre la fuite des capitaux, la fraude et la corruption. Sylvie, loin d'être le nom d'une belle dame, est cette plateforme électronique de gestion des procédures de dédouanement au Burkina Faso. C'est un système qui offre beaucoup plus de transparence parce que les 13 banques de la place sont sur la plateforme. Les 8 sociétés d'assurance sont sur la plateforme. La direction des affaires monétaires et financières, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique est sur la plateforme. Toutes les administrations publiques qui délivrent des documents obligatoires pour les formes de dédouanement aussi sont sur la plateforme et échangent en temps réel des informations de façon transparente. Avec Sylvie, l'importateur ou l'exportateur a aujourd'hui la possibilité, s'il est connecté bien sûr, de rester chez lui et d'attaquer directement le système pour obtenir des certificats et attestations nécessaires au dédouanement. Une trouvaille dans le domaine des TIC pour être en phase avec les exigences du commerce international. Aujourd'hui, personne ne peut se mettre en marge de l'informatisation. C'est important de le dire. Nous, nous sommes informatisés seulement pour la procédure de dédouanement depuis 1992. On veut compléter cette procédure de dédouanement par la collecte électronique des documents de pré-dédouanement, par voie électronique et bien sûr parachévés par le paiement électronique. C'est le monde qui est devenu ainsi. On ne peut pas se mettre en marge des évolutions au niveau mondial. L'exploitation de cette plateforme est confiée à une société de gestion dénommée Sogesi. L'ambition ici est de rendre les entreprises burkinabées plus compétitives en vue d'améliorer le climat des affaires au pays des hommes intègres, mais aussi les indicateurs du commerce transfrontalier. Un système qui pourrait intéresser Bellwet qui va voir bientôt ses productions consommées en France, aux Etats-Unis et au Canada. L'entreprise vient de signer un partenariat avec un laboratoire basé en France. Le laboratoire s'engage à prendre 50 tonnes de produits par an. Moktar Ouidraogo, N'yakiteida. Cette signature de convention engage à Bellwet Industries du Burkina à fournir 50 tonnes d'huile la base du Balanites à son partenaire. En retour, l'ONG EFILA payera plus de 100 millions de francs CFA à l'usine Burkinabé, de quoi réjouir le promoteur qui se frotte déjà les mains. Nous sommes fiers parce que nous allons pouvoir donner des revenus à des milliers de femmes et de jeunes paysans qui font la collecte de cette manne vraiment naturelle. C'est un partenariat gagnant-gagnant au dire du PDG de EFILA mais une collaboration qui repose une démarche qualité-pérennité. Qualité-pérennité, c'est une gageure pour nous parce que c'est ce qui nous permet d'aller sur les marchés internationaux. La qualité va depuis la collecte, bien évidemment, jusqu'à la transformation dont on est fiers d'avoir concouru au fait qu'elle se fasse ici sur place à Ouagadougou. L'aventure entre les deux parties dure depuis 2009 et se matérialise aujourd'hui par un acte officiel, un acte qui va générer des emplois à travers la collègue des graines dans les zones où existe le Balanites ou Kegla. En tant que collecteur, je veux informer ma population et toute la population pour qu'ils s'y mettent parce que chacun gagne. Cette année, Belouette Industrie va acheter 2000 tonnes de graines de Balanites. L'usine et son partenaire du Nord s'accordent aussi à élaborer un programme de plantation de Balanites pour assurer la survie de cette espèce d'arbre. Et puis, je vous l'avais annoncé, le président du FASO a mis à profit son séjour à Bobo du Lasso pour rendre visite au responsable coutumier et religieux Rochman Christian Caboret a sollicité des bénédictions pour mener à bien sa mission. Il leur a présenté ses plans pour Bobo Urbain, Benito Sommet, Souleymane Sano, Driss Asseri. Aussitôt arrivé à Bobo du Lasso, le président du FASO a entrepris de rendre une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Tour à tour, il s'est rendu sur le chef de canton des Bobo Mandarais au quartier du Lassoba, sur le chef coutumier de Dagasso et sur le chef de la communauté du La. Pour le président Rochman Christian Caboret, il était normal pour lui de revenir sur ses pas pour dire merci aux différentes communautés grâce au conseil et aux bénédictions desquelles il accède aujourd'hui à la présidence du FASO. Il sollicite toujours leur bénédiction pour qu'il règne la paix et la tolérance au Burkina Faso. Dans l'entretien qu'il a eu avec les responsables coutumiers, le président du FASO a été catégorique et tiendra les engagements contenus dans son programme de gouvernement envers la ville de Bobo du Lasso. Pour cela, il demande de la part des populations laborieuses de la capitale économique, indulgence, compréhension et patience vu les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Le chef de l'État promet tout mettre en œuvre pour que Bobo du Lasso retrouve son lucre dans le temps, que l'activité industrielle reprenne de plus belle et que les jeunes et les femmes retrouvent le plein emploi. Dans le domaine de la santé, il est sur la même longueur d'onde que le Premier ministre. La priorité sera accordée à la construction rapide d'un deuxième hôpital. à Bobo du Lasso, les voiries ne seront pas en reste. Des efforts seront consentis pour rendre la circulation plus fluide. Les autres se sont dit touchés par cette marque de considération que les chefs de l'État témoignent à l'égard de leur ville, de sa relance économique et de la promotion des projets de développement. Ils ont rassuré le président du Faso de leur soutien et de leur prière renouvelée pour l'accompagner dans la construction d'un Burkina Faso profitable à tous. Au siège de la communauté musulmane, de la communauté catholique, et de la fédération des missions et églises évangéliques, le président du Faso a fait le déplacement pour dire également merci. Et puis, dans l'après-midi, le président du Faso a rencontré les opérateurs économiques. La relance économique de la ville était au cœur des échanges. Ibrahim Sombier à Hadis Andamba. Une délégation des opérateurs économiques de la ville de Sia chez le président du Faso. Une visite dite de courtoisie mais mise à profit pour égrener les mots qui minent le moins des affaires à Bobo Dulasso. C'est pour le changement. Vous voyez que Bobo, ça ne va pas. C'est pour qu'il puisse changer la situation de Bobo. Parce qu'avec la situation de Bobo, aujourd'hui, on a des problèmes. Quand ils regardent l'aéroport, ça ne va pas. Aujourd'hui, on voulait que le changement vienne de là-bas. parce que pour que les opérateurs puissent descendre à Bobo Dulasso comme à Ouara. Des doléances qui ne tomberont certainement pas dans l'oreille d'un sourd. Mais pour l'instant, le président du Faso lui continue ses visites de courtoisie. C'est pourquoi il s'est rendu au domicile du chef de la communauté pour le résident à Bobo Dulasso. Ici, Rochmarque Saint-Cabouret est venu saluer l'implication des solidaires d'opinion dans la résolution des crises communautaires. Et par la même occasion, il a demandé au chef de la communauté pour le résident à Bobo Dulasso de toujours prêcher la tolérance pour venir à bout des conflits agriculteurs et léveurs au Burkina Faso. A l'étranger, la sécurité nucléaire au sein d'une rencontre à Washington, ce sont des dirigeants de grande puissance réunis autour du président américain. La menace islamique sur les sites nucléaires était au cœur des débats après notamment les craintes récentes d'un attentat contre une centrale nucléaire en Belgique. Après une journée largement consacrée à la Corée du Nord, le quatrième sommet sur la sécurité nucléaire à Washington devrait se concentrer ce vendredi sur la menace terroriste. Le président Obama a d'ailleurs rencontré François Hollande lors d'une réunion bilatérale pour aborder cette problématique. Depuis les attentats de Paris et de Bruxelles, le spectre d'une bombe sale hante les discussions. Les dirigeants mondiaux redoutent de voir exploser un engin qui disséminerait des particules radioactives. Le partage des informations, des services de renseignement est donc plus que souhaitable pour les représentants américains. Dans de nombreux pays, être en possession de matériaux nucléaires à vendre n'est pas un crime. Donc nous avons souligné le besoin d'améliorer notre capacité à localiser ces matériaux nucléaires et à trouver les trafiquants, mais aussi à les amener devant la justice. Plus de 50 pays participent à ce sommet initié par Barack Obama en 2009. Toutefois, la Russie qui dispose de l'un des arsenaux nucléaires les plus importants au monde est absent à Washington. Aujourd'hui, 1er avril, les quotidiens y sont allés de leur inventivité pour vous proposer leurs poissons. Et puis, l'incendie de la foie de Bobo du Lasso et le lancement de la composante au yassainissement de programmes présidentiels ont été abordés par les quotidiens Aimé Solange Guigman. Aujourd'hui, 1er avril 2016, les quotidiens du jour nous offrent les têtes de certains hommes politiques sur un bon plat de poissons d'avril. Sidwaya et l'Observateur Palga donnent l'exclusivité sur l'arrestation de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le pays est notre temps sur la libération provisoire de Gilbert Diendéré et DNF sur celle du Galdibril Basolé. Bon appétit donc à tous et à toutes. Autre sujet à polémique dans les journaux du jour, la gratuité des soins de santé. Prise en charge gratuite des femmes enceintes et enfants, la mesure entre en vigueur en avril affiche le pays. Précisément, ce samedi indique le quotidien. Le soir, lui, énumère les maladies et les catégories concernées par cette mesure. Le journal suggère par ailleurs de veiller là-dessus comme de l'huile sur du feu à travers des contrôles imprévus pour que des agents de la fonction publique ne profitent plus jamais de l'analphabétisme de nos parents pour les corrompre. Les dernières nouvelles du FASO quant à elle expliquent dans ses colonnes les éventuelles et la difficulté de l'application de cette mesure, à savoir la mise en conflit des agents de santé avec les populations. Après analyse, DNF estime qu'une information est la bonne d'ailleurs, des populations et même des agents de santé s'imposent en vue de faire face à certaines incompréhensions qui peuvent conduire à des sauts d'humeur ou à des actes barbares. Les autorités sont donc interpellées. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toutes nos équipes de Bobo du Lassau. Bonne suite de programmes sur la RTBA demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.